Cette vidéo est sponsorisée par Cambly. Il y a 4 ans, Destine de la chaîne Smarter Every Day et Marc Robert ont essayé de filmer l'explosion d'une balle de golf moderne propulsée à 800 km heure. Mais la balle a résisté au choc. Alors est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il faut simplement propulser la balle plus vite pour voir cette explosion ? Il se trouve qu'on a une astuce pour arriver à doubler la vitesse, 1600 km heure, et à filmer le tout en slow motion. Est-ce que ce sera suffisant pour arriver à exploser la balle ? C'est parti. Alors, c'est pas ça qui va nous permettre d'envoyer la balle à plus de 1000 km heure, évidemment. C'est plutôt ça, de la simulation numérique. C'est ça notre astuce. Cela dit, ce n'est pas parce que c'est numérique que c'est facile pour autant. Alors, c'est ici qu'on a des problèmes. Mais si on le fait comme ça, c'est parce qu'il y a des avantages. C'est qu'on peut faire autant de tests qu'on veut, sans rien détruire, sans consommer de matériaux ni de budget, aussi conséquent que le monde expérimental, évidemment. Et on peut ralentir le phénomène autant qu'on veut, sans avoir besoin de caméras ultra rapides. Alors, je dis, nous allons faire de la simulation. En réalité, ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est Léo, un ancien collègue de Thèse, qui va faire tout le travail. Alors, aujourd'hui, il a monté sa boîte et il simule des techniques chirurgicales, comme des plaques de fusion pour le traitement des fractures. Il simule aussi la perte de densité osseuse des astronautes, ou encore des analyses de performances d'équipements sportifs. Le but, dans son travail, c'est d'aider les entreprises ou les centres de recherche à développer et à valider leurs prototypes, ou à tester même des choses fondamentales, qui se testeraient mal expérimentalement. Et quand la vidéo de Destine était sortie, Léo m'avait parlé de à quel point ce serait cool de faire la version simulée de leurs expériences, pour voir jusqu'à quel point, justement, on pouvait pousser jusqu'à doubler la vitesse. Oui, c'est bon, 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 c'est bon. Alors, comment vas-tu, Destine? How do you say good? Bien. Bien. You can seriously go in French if you like. Well, what's the point? I just won't be able to participate. But I mean, everybody's speaking French. Have you heard about subtitles? Yes. Oh, okay. That's how that works? Okay, great. Fantastic. Si vous ne connaissez pas Destine de Smarter Every Day, allez voir, c'est une chaîne que j'admire beaucoup sur plein d'aspects et qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube il y a plus de 10 ans. Je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, d'ailleurs, et c'est vraiment une mine de curiosité, alors je suis vraiment contente de pouvoir faire une suite à une de ces vidéos. Do you want to see the simulation that we made? Yes, you have it. I have it. Okay. Oh, no, I don't know that I... Okay. Okay, so I compared your video with what is simulated. La balle est propulsée à 800 km heure et ce qu'on cherche, c'est avoir les résultats les plus similaires possibles entre les deux cas pour être capable ensuite d'extrapoler à 1600 km heure. Parce que le problème, c'est que si c'est différent à cette étape-là, comment est-ce qu'on pourrait savoir si la simulation est valable, elle est réaliste quand on double la vitesse ? Et pour ça, il faut tout expliquer dans le moindre détail à l'ordinateur. Quelles sont les formes en jeu ? Là, par exemple, on n'a pas le même club de golf, donc il faudra vérifier que ça n'affecte pas trop le comportement. On a aussi les vitesses de chacun des éléments. Où est-ce que les éléments sont attachés ou non ? Donc pour lui, il est attaché, lui, il est en train de se déplacer. Les différents matériaux utilisés. Les épaisseurs de chacun des matériaux. Etc, etc, etc. Donc même si on a l'impression que c'est l'ordinateur qui fait tout et que c'est un peu magique, la qualité d'une simulation dépend des choix que l'humain fait derrière. Et on va y revenir parce que c'est un peu plus subtil que juste la liste de mes post-it. Et ce n'est qu'une fois qu'on a donné toutes ces infos de départ que l'humain derrière l'ordinateur lâche prise et là, c'est l'ordinateur qui calcule ce qui va se passer quand il y aura une collision. En fait, franchement, c'est un peu comme quand vous faites votre déclaration d'impôt. Le logiciel vous fait le calcul, mais vous avez quand même dû rentrer toutes les informations sans exception. Et si vous vous plantez dans les chiffres, c'est pas la calculatrice qu'on va accuser. So, let me, let me, let me try. As this ball is coming in to this club, as it hits, this starts to deform and it also starts to slow down. And so this is decelerating, so that's applying a force here. So, as this bends, it's also going to affect the force. So, the amount of deflection affects the force, which affects the deflection, which is why this is important. This is what we call an explicit simulation. You have implicit and explicit. I don't know the difference. So, implicit is when you are looking at the simulation at the beginning of what's happening and then at the end. But you don't know what's happening in between. Okay. So, this is an easy simulation. Okay. And then you have explicit ones, which is the one he did, where you can see everything that is happening along the way. It's iterative. Yes. Okay. So, every step, you are calculating what's happening next. So, this is not just a simulation of a failing mechanical club. This is a physics simulation. Yes. So, this is a very complicated... I'm understanding now. Well, yes, the simulation is complicated, but the challenge is not to simulate, but to know if the simulation that we have done is realist. Léo, quand il fait une simulation, il passe surtout son temps à vérifier, à valider que tout est juste, parce qu'en vrai, c'est hyper simple de faire une simulation qui n'a aucun sens physique. Même moi, je peux. J'aurais pas besoin de Léo si je voulais faire ça absolument n'importe comment. Et la raison pour laquelle c'est compliqué de faire une simulation, une bonne simulation, c'est parce que ce n'est qu'une simulation, justement. So, I've worked with people that did simulation before. Yes. And we would give them a model, and then we would run a test. I would say, what answer did you get? And they would always say, what answer was I supposed to get? Yes, exactly. Which tells me there's a little bit of approximation here. Oui, c'est de l'approximation par définition. Par exemple, personne, pas même l'ordinateur, ne sait calculer le comportement de la balle et du club d'un seul coup. Par contre, si on découpe le problème en micro-problèmes, là, on sait faire. On connaît super bien comment une poutre se déforme sous l'effet d'une force. Pas très droite, ma poutre, mais bon. Et il se trouve qu'on a des équations super simples pour montrer à quel point ça fléchit. Alors, si on découpe notre problème en des centaines de milliers de poutres, on fera aussi des centaines de milliers de calculs individuels que l'on peut ensuite rassembler pour nous donner le comportement global de la balle et du club. Et donc, ce découpage en petits morceaux, cette discrétisation, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est l'étape du maillage 3D. Et chaque maille est ce que l'on appelle un élément. Ici, chaque maille est composée de plusieurs poutres pour former soit un triangle, soit un tétraèdre. Mais ça aurait aussi pu être des carrés et des cubes. Ça dépend des maillages. Ici, il se trouve qu'on a 265 000 éléments. Plus fiable, a priori, parce qu'on se rapproche de plus en plus de la réalité, mais, et c'est là qu'est toute la subtilité de la chose, parce que plus on ajoute des détails et des détails par ce qu'on veut bien faire pour être le plus proche de la réalité possible, plus on augmente aussi le poids de la simulation. Et le poids d'une simulation, ça correspond à son temps de calcul, à la complexité du calcul, au point où les calculs peuvent parfois devenir complètement infaussables. Et comme une simulation qui prendrait trois mois de calcul n'a que peu d'intérêt par rapport à une simulation qui se fait en 10 minutes, on va choisir quels sont les éléments les plus importants de la simulation à représenter. Hop, que ça ! Dans notre cas, par exemple, Léo n'a pas considéré la gravité ni même la présence de l'air autour de la balle. Hop, plein de calculs en moins. Et la balle n'est projetée que de quelques centimètres avant le club. Pas besoin de la simuler depuis trop loin. Tout ça, ce sont les fameux choix humains dont on parlait. Donc, l'enjeu du degré d'approximation est majeur pour avoir cet équilibre de la simulation la plus réaliste possible, tout en étant rapide. Et à 1600 km heure, alors ? Est-ce qu'on est réaliste et rapide ? Alors, c'est ici qu'on a des problèmes. Donc, on voit la dernière animation que j'ai, c'est celle-là. En fait, il est déformé au point où tu n'es plus capable de faire du calcul, c'est ça ? Exactement. Là, l'erreur qui me dit, c'est qu'il y a un volume négatif ou une inertie négative sur un des éléments. Donc, c'est un élément qui est déformé à tel point qu'il passe au travers de lui-même et là, il n'est plus capable de faire le calcul. Échec. Alors, pourquoi échec ? Est-ce que c'est juste que la simulation n'est pas faisable ? Est-ce que c'est trop difficile ? Avant de s'avouer vous un cul, il y a plusieurs pistes à tenter dans les paramètres de la simulation. Mais là où on se doute qu'il y a probablement le plus de problèmes, c'est au niveau des informations qu'on a sur les matériaux qu'on a utilisés. Parce que si on s'est trompé dans les valeurs, ça peut faire des choses vraiment bizarres. Là, par exemple, le matériau qui a été mis pour le club, il n'est pas bon et ça donne un effet un peu de tissu. Alors, on n'est évidemment pas dans cette situation, mais c'est pour illustrer que la simulation, elle, elle fera ce qu'on demande. C'est à nous de nous assurer que les informations sont bonnes. Rappelez-vous de la déclaration d'impôt. Et ici, Léo s'est basé sur des données issues de la littérature qu'il a trouvées pour le club et les balles de golf. Générique. En général, quand on cherche des informations sur les matériaux dans la littérature scientifique, on trouve ce genre de courbe qui représente le fait que quand on contraint un matériau, il se déforme. Donc là, ici, la contrainte, c'est le fait que je tire dessus. Et la déformation, elle est assez peu visible parce que le matériau est assez solide. Mais plus je prends un matériau élastique, plus on verra la déformation. Tout ça, c'est ensuite traduit en quelques valeurs clés et équations mathématiques que l'on donne au logiciel pour qu'il fasse sa simulation. Sauf que cette courbe-là, dans la littérature, elle est générée pour une certaine vitesse, ici. Et un certain taux de déformation. Et certainement pas pour des vitesses aussi intenses que 1600 km heure. Donc, est-ce que les données matériaux qu'on a utilisées pour 800 km heure sont extrapolables à 1600 km heure ? Pour extrapoler, quand tu veux faire une simulation pour prédire des choses, puis prédire quelque chose que tu ne peux pas faire expérimentalement parlant, tu as besoin de trois sources de données pour en déduire une quatrième. Mettons que tu as une simu à 500 miles à l'heure, tu la fais expérimentalement, et tu veux déduire celle à 1000 miles à l'heure. Et là, tu as un petit problème, c'est que tu ne sais pas exactement si tu peux extrapoler juste à partir de tes datas. Donc, il nous faudrait les donner des matériaux à ces vitesses-là. On ne les a pas. Donc, c'est mort. À moins que... Je propose de parler un petit peu de ce que j'ai testé sur la failure. Au début, j'ai mis des trucs au hasard. La balle a disparaissé. Donc, j'ai calibré un petit peu la rupture de la balle pour que l'intégrité de la balle reste bonne, mécanique. Et ça s'arrête encore en plein milieu, à peine un peu plus loin, mais on ne voit toujours pas l'éclatement total. Mais visiblement, Léo n'avait pas dit son dernier mot parce qu'il voulait vraiment voir à quoi ça ressemble à 1000 miles par heure. Et il a complètement changé le type de simulation. Et là, cette fois-ci, on ne discrétisera plus la balle en de mini-poutres, mais en des points reliés par des sortes de ressorts. Ça, ça change le type de calcul utilisé par le logiciel, et c'est plus adapté à des situations où on cherche à voir un éclatement. Alors, c'est sûr que c'est chouette à voir. Léo a pu simuler à 1600 km heure, donc 1000 miles par heure, mais... Il ne faut pas se baser sur les résultats parce qu'il n'y a pas le processus de validation, justement. C'est parfait pour le plaisir des yeux, mais ce ne serait pas exploitable pour aller chercher des données mécaniques utiles d'ingénierie. Nous, on a fait des simulations pour jouer, pour regarder comment ça explose, un peu par curiosité. Mais en ingénierie, les simulations, elles sont plutôt utilisées de façon quantitative. À quel point est-ce que ça se déforme ? Jusqu'à quelles contraintes les matériaux gardent une bonne performance ? Et pour ça, on regarde plutôt ce type de rendu. Les couleurs indiquent à quel point c'est déformé ou contraint, et on peut regarder non seulement la forme globale du matériau, mais aussi comment ça se comporte vraiment à l'intérieur. Et ça, ce serait absolument impossible en expérimental. Par exemple, dans les choses intéressantes que Léo a vues à 500 miles par heure, donc à la même vitesse que Destine, là où Destine avait fait une petite bouche, vous savez, sur la balle, c'est aussi là qu'on voit qu'il y a une concentration de contraintes dans la simulation, qui indique qu'en effet, la balle a une fragilité à ce niveau-là. En tout cas, quand on la pousse à des vitesses, pareil. On a aussi pu voir que le club se fragilise au niveau de l'attache, et qu'il casse non pas au moment du choc, mais au moment du retour de la vibration, indiquant que si on doit renforcer le club à un endroit, ce sera probablement là. C'est ce genre de données qui sont beaucoup plus pertinentes pour les ingénieurs, et qui, dans notre cas, contribuent au fait qu'on peut être confiant que la simulation de Léo à 800 km heure, 500 miles par heure, est réaliste, puisqu'on retrouve la même chose que dans les essais de Destine. Le modèle était donc, a priori, bien fait, en tout cas pour l'usage qu'on en a. Donc trouvez-vous un expert comme Léo si jamais vous voulez faire faire des simulations de qualité. Et finalement, voir l'explosion totale, en fait, ça apporte pas grand-chose de plus comme information. Donc on n'aurait pas eu besoin de pousser les simulations jusque-là. Enfin, sauf si on veut voir du wow. Cette vidéo est sponsorisée par Cambly. Cambly, c'est un site pour apprendre l'anglais. Ça se passe en vidéo, et on discute avec un tuteur ou une tutrice anglophone, dont c'est la langue maternelle. On peut même choisir l'accent de cette personne. To be honest, when I met up with Destine for this video, I was angry with myself. My English wasn't flowing, I was lacking the flexibility I used to have in English a few years ago, and worst of all, my brain was working slower in English. And of course, it was even worse in a noisy environment, like a bar with several people. So how do you improve in that situation ? Well, there is actually no secret at all. Everybody will tell you by practicing. And if you don't have anyone to practice with, well, that is where Cambly can help you. Alors moi, mon besoin principal, c'est d'améliorer ma fluidité de parole. Mais il y a aussi des cours pour apprendre du vocabulaire, construire ses phrases. Bref, des cours qui sont adaptés à votre niveau et à vos besoins, avec des thématiques variées, notamment liées à l'anglais professionnel, si c'est ça que vous cherchez, évidemment. Et il y a pas mal de choix. Vous pouvez avoir des cours particuliers, des cours de groupe, et l'avantage, c'est que c'est vraiment accessible quand vous voulez. La plateforme fonctionne 24h sur 24, tous les jours. Si ça vous intéresse, on vous propose avec Cambly une offre spéciale qui consiste en une réduction de 55% sur l'abonnement de 12 mois valable sur les cours particuliers et en groupe. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, je suis aussi très fan de Smart Air VD. Allez le découvrir si vous ne le connaissez pas déjà et si vous voulez en savoir plus sur les simulations ou faire faire des simulations, le site de Léo est aussi en description. Bye. Sous-titrage ST' 501